BING ! Et ouais ! Il est là, le review de Rocket Knight Adventures ! Bienvenue sur RVGG, il y a eu un épisode rattrapage où j'ai découvert ce jeu et maintenant il y a le review. Merci, applaudissements en duplex du Stade de France. Alors vous l'aurez compris, il est l'heure maintenant de donner son avis sur le jeu Rocket Knight Adventures. Écoutez, je vais pas aller par 4 chemins, c'est un excellent jeu, il mérite sa réputation, il la mérite complètement. En effet, le but de rattrapage était donc de faire des jeux qui ont eu des super critiques, que je vois dans beaucoup de tops des jeux à connaître en matière de rétro gaming. Et ben voilà, je l'ai terminé et j'ai vraiment aimé ce jeu, beaucoup beaucoup. Alors avant de tenter d'avancer un peu dans le jeu en live avec vous, je voudrais un peu faire un rappel du contexte de Rocket Knight. Alors Rocket Knight, c'est un jeu japonais, édité et développé par Konami. Excusez-moi, je vais prendre une petite lampée de café, ça va me faire du bien. Ah, ça fait zizir. Alors je disais donc que Rocket Knight est un jeu développé par Konami, qui est d'abord sorti sur Megadrive et qui s'appelle donc Rocket Knight Adventures. Fort de son succès, il y a eu une suite qui est sortie sur Super NES, intitulé Sparkster. Sparkster qui est le nom du personnage que vous voyez en ce moment à l'écran. Le truc, c'est que tout a commencé avec Rocket Knight Adventures, celui qu'on est en train de tester en ce moment. Sauf que Sparkster a eu encore plus de succès. Sauf que Sparkster était Rocket Knight Adventures 2, tout simplement. Donc voilà, les deux jeux sont excellents. J'ai testé un peu donc celui sur Super NES et sorti sur Megadrive également. Mais j'aime un peu moins. Alors je sais pas si c'est le 1 qui a un charme particulier, mais Sparkster, donc Rocket Knight Adventures 2, j'ai moins accroché. Et je pense que j'ai moins accroché parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors il y a une nouveauté graphique, ça faut le reconnaître. C'est encore plus poussé niveau cartoon, j'ai l'impression c'est un peu plus cartoonesque. Et c'est peut-être pour ça que j'accroche moins. Mais j'accroche plus à cette version. Peut-être qu'il faut que j'attende un peu avant de jouer au deuxième épisode. Peut-être que je l'ai enchaîné trop vite et que je me suis dit ça ressemble trop au premier, ça m'intéresse pas. Parce que bon, c'est pas un mal de ressembler qu'une suite ressemble à son prédécesseur. Quand on voit Sonic 1 et Sonic 2, c'est la même chose. C'est clairement la même chose. Mais il y a un truc en plus. Le 2, Sonic 2, proposait le spin dash. Dans le 1, il n'y avait pas. Et du coup, on redécouvre le jeu. On a l'impression d'avoir une version upgrade du premier épisode. Et du coup, dans Sparkster, dans Rocket Knight, c'est pas ce que je retrouve dans la suite. Il y a bien un mouvement en plus, mais qui est léger. Il y a une sorte de petite attaque boost, mais une sorte de boost mini-boost, en fait. Qui est une attaque en plus que Sparkster propose. Mais c'est pas ouf, quoi. Faut peut-être que je le fasse plus tard. Je suis peut-être pas encore prêt à faire tout de suite la suite. Je pense qu'elle est bien, mais que je l'ai enchaîné trop vite et que je me suis dit, ouais, c'est la même chose. Basta. Voilà. Donc ensuite, Rocket Knight a aussi une histoire. Une histoire très particulière. Et une histoire à gros background. Mais les jeux japonais, souvent, ont un gros gros background qu'on pouvait lire soit dans la notice, voilà, j'ai essayé de trouver plusieurs sources sur internet. Et du coup, voilà ce que raconte Rocket Knight. Premier du nom. Tout ça se passe dans le monde Helearn. Helearn qui est un monde à la fois médiéval et à la fois futuriste. C'est-à-dire qu'on retrouve des chevaliers, etc. Mais aussi des grosses machines, des gros robots. Un truc très japonais, sans faire de racisme dans tous les jeux japonais. Il y a des robots. C'est pas de ma faute. Non, en plus, j'exagère parce qu'il y a d'autres jeux hyper cool. Resident Evil, déjà, c'est japonais. Il n'y a pas de robots. Bon, il y a des machines et il y a des virus et des labos. Je m'enfonce complètement. Allez, on passe à la suite. Donc, ça se passe dans le monde de Helearn. Ok, je vais me baisser un petit peu ici parce que j'entends fort la musique dans mon casque et ça ne me perturbe pas. Pas que la musique est nulle, bien au contraire, mais ça me perturbe. Donc, je disais donc, tout se passe dans le royaume de Zébulos. Zébulos qui a vaincu une invasion alien qui a débarqué à bord d'une étoile appelée Pigstar. Donc, l'étoile cochon. L'étoile cochon. C'est beaucoup mieux en français. Moi, j'aime bien. Donc, il a vaincu cette invasion et a réussi à enfermer dans son royaume la fameuse étoile Pigstar pour éviter toute nouvelle invasion. L'étoile a été scellée et une clé est gardée par le royaume de Zébulos. Et pour garder cette clé, il a fondé une sorte d'armée qui a pour but de garder la clé en son sein, n'est-ce pas ? Et cette armée s'appelle donc les Rocket Knights. Donc, ces petits opossums, parce que c'est un opossum. Image d'un opossum, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'est un opossum. Image d'un lapin, image d'une souris. Non mais je dis ça parce que dans mon rattrapage, j'ai quand même dit « Mais c'est un lapin, ça ? Ou une souris ? Non, non, c'est un opossum. Des grandes oreilles et une longue queue. C'est comme une souris, en fait, mais avec des longues oreilles et une longue queue. Non, les souris ont une longue queue aussi. La zoologie, c'est pas mon fort. » Et donc, voilà, je disais donc que l'armée qui a pour but de garder cette clé s'appelle les Rocket Knights et son leader est donc Sparkster. Donc voilà, mais Sparkster a un ennemi, à un ennemi qui lui ressemble fortement, qui s'appelle Alexgear. Et pourquoi il lui ressemble ? Parce que c'est un ancien Rocket Knight, Alexgear, sauf que celui-ci a été banni parce qu'avide de pouvoir et corrompu par le côté obscur du royaume, a tenté de dérober la clé et pour cela, il a directement tué le maître de Sparkster, qui était l'ancien leader des Rocket Knights. Et pour cela, Rocket Knight, pardon, j'allais dire Rocket Knight, Sparkster, a donc banni, en tant que quelqu'un d'honneur, ne l'a pas tué, mais l'a banni du royaume. Sauf qu'il aurait dû le buter, le petit ! Parce que Alexgear est donc de retour. En fait, c'est ouf, parce que là, ce que je vous raconte, c'est juste un background, il n'y a pas de jeu qui raconte tout ça. C'est ça que je trouve dommage. Je trouve que tout ça, ça aurait pu être une quête d'un jeu, en fait. Ils auraient pu tout de suite en faire un jeu de ça. Je veux dire, affronter le Peak Star... Non, peut-être pas, parce que bon, ça, ok, ça aurait pu rester un background, le fait que Zebulos a défendu son royaume de l'invasion alien, mais je pense que toute une histoire où on est à la recherche de Alexgear, justement, parce qu'il a tué le maître de Sparkster et tout, ça aurait pu faire une histoire. Mais non, le jeu commence à la recherche d'Alex... d'Alex... Axel, pardon. J'ai dit Alexgear plusieurs fois, mais c'est Axelgear. Le jeu débute où Axelgear a été banni et est de retour avec lui un empereur qui est chargé d'envahir Zebulos, dérober la clé, mais pour trouver cette clé, il préfère prendre une monnaie d'échange qui est donc la fille de Zebulos, la princesse. Donc il la prend en otage et là, ça devient un jeu classique. Ça devient un Mario ou un Zelda. Sparkster doit sauver la princesse. Oui, bon, c'est pas un défaut, c'est juste que c'était hyper à la mode à ce moment-là. C'est tout. Donc on va commencer à jouer un petit peu. Maintenant que j'ai un peu découvert toutes les capacités du jeu, j'ai envie de vous montrer de quoi il en retourne. Voilà, donc Sparkster débute comme ça, tel un héros. Regardez comme c'est beau. Attention. Donc voilà, le fameux empereur. C'est des trucs qu'on ne sait pas, là, c'est dommage. Là, on le sait parce que je me suis renseigné, mais lui, c'est l'empereur. L'empereur qui a kidnappé la fille de Zebulos. Et tout ça, on ne sait pas, c'est dommage. Regardez, en arrière-plan, il y a des trucs cools. L'arrière-plan est cool. Donc en arrière-plan, on voit bien que c'est l'empire qui est en train d'envahir le château de Zebulos pour kidnapper la princesse. Mais ben, aucun texte nous le dit. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le background est cool. Je veux dire, ça ne coûtait rien de mettre un écran titre, quelque chose avec un texte pour au moins planter le décor, quoi. Bon, bref. Alors, Sparkster a la possibilité de se baisser, se protéger. Ses petites oreilles. Regardez comme il est mignon. Il peut sauter, évidemment. Il peut lancer, donc, ça c'est à l'infini. On n'est pas à la Zelda, où, justement, Zelda va surtout dans Legend of Zelda sur NES, où quand on est full vie, on peut lancer, projeter son coup d'épée. Là, non. Ça, c'est infini. En gros, l'épée n'a pas de hitbox particulière. C'est surtout ce qui l'envoie avec. Donc, on a le droit à ça. Et surtout, on a le droit au boost. Baf ! Iiiiiiiiit ! Baf ! Oh là là. Donc, il peut aller comme ça. Il peut aller en biais. Oh putain, il y a déjà des ennemis. On peut y aller de l'autre côté, évidemment. Si on reste vers le bas, on peut rester un peu invincible comme ça. Regardez. Tac. Voilà, c'est plutôt pratique aussi. Ça peut servir de zone d'invincibilité. Ouais, ça peut servir, quoi. Et voilà. Donc, on est dans du beatdemol, on va dire plateforme beatdemol, quoi. Qui peut rappeler énormément ce que Konami propose. Bon, c'est sûr, là, c'est plus cartoonesque. Mais ça fait penser à Probotector. Enfin, à Contra. C'est-à-dire, on avance et on bourrine. On a des armes infinies. Et on bourrine à foison. Et de temps en temps, ce qui fait rappeler beaucoup les beatdemol. Alors, comme là, ça sert vachement... Attends, il y a ici, enfoiré. Boum. Putain, je suis pas encore très très bon, hein. Je sais plus ce que je disais, du coup. Ouais, ce qui rappelle énormément les... Pfff, j'ai déjà perdu. Waouh ! Quel talent ! Je vais regarder si vous avez suffisamment de son... Chez vous. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Je disais donc que... Ouais, ce qui rappelle à mort les beatdemol, c'est que, par moment, une flèche avec écrit Go va nous dire de continuer à avancer, quoi, en fait. Et ça, ça rappelle vraiment des phases de beatdemol, où on est sur un tableau, on tue pas mal d'ennemis, et seulement après, la flèche nous invite à continuer à avancer dans le niveau. Bon, là, je sais pas ce que j'ai, là, mais pourquoi j'y arrive pas ? Ah, c'est mieux, là. Non, ouais, c'était une erreur de parcours. Après, ce qui est pratique, c'est que quand on le touche comme ça, qu'ils sont... Ah, voilà, vous voyez, la fameuse flèche Go, là, elle était là. Elle était là. Ce qui est vachement pratique, aussi, c'est que quand on les touche, ils sont, du coup, comment dire, ils sont vulnérables, ils peuvent pas nous faire de dégâts quand ils clignotent. Donc ça, ça va nous aider vachement, surtout pour les boss, parce que, alors, ce jeu a un nombre incroyable de boss. On a des middle boss en plein milieu du niveau, on a des boss principaux, évidemment, on a Axel Gear, hein, je vous spoil rien en vous disant qu'on affronte Axel Gear, on affronte également, euh, on affronte également l'Empereur. Voilà, on a vraiment du... Ah, viens ici, enfoiré ! Regardez, voilà, ce que je vous disais, c'est que quand ils clignotent, on peut y aller, ils peuvent pas nous atteindre. Et donc, voilà, on a énormément de boss dans le jeu, énormément. Et c'est ce qui fait sa force, et ce qui fait également sa force, mais alors vraiment, et c'est vraiment top pour ça, c'est, euh, sa variété en termes de level design et de gameplay. On a des choses, mais vraiment, on a de tout. On ne peut pas s'ennuyer en jouant à Rocket Knight, parce que le gameplay évolue sans cesse. Regardez, comme là, on va devoir, euh, slider sur les branches, comme ça, donc c'est hyper... En plus, c'est super fluide, hyper agréable à jouer. Ouh là, j'ai... J'ai rebondi sur, euh... J'ai rebondi sur le mur. Et on a donc des, 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 des level design, euh, franchement, aussi, tellement variés. Euh, c'est hyper créatif. Oh putain, mais c'est pas possible, à chaque fois, je le fais en diagonale, et du coup, euh, du coup, je me barre de l'autre côté. C'est hyper créatif, et du coup, ça en fait un jeu tellement pas ennuyeux. Ah bon, mon enfoiré ! C'est bon, je les ai eus. Euh, ouais, du coup, ça en fait un jeu hyper, hyper agréable, hyper, euh, hyper varié, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et franchement, ouais, ça en fait un titre, bah ouais, inévitable, un titre culte de la Mega Drive. Euh, on comprend pourquoi, on comprend pourquoi. La musique est super cool. Je disais dans mon rattrapage que j'avais peur que ça soit redondant, etc. Mais la musique est vachement cool aussi. Euh, on a, on a, en même temps, on a une personne qui compose les musiques, qui a un sacré CV. C'est, alors, je vais vous redonner son nom. Je tue ce boss, parce que je l'ai noté quelque part. Après, je vais le rajouter au montage, une petite photo, etc. Mais il s'agit de Michiru Yaman, qui a donc composé énormément pour les Castlevania, et aussi, quel hasard, pour les Probotector. Donc voilà, c'est quelqu'un avec un beau CV qui est derrière les musiques aussi. Ce thème est vachement cool, par exemple. Donc c'est ce que je vous disais, ça va être beaucoup d'univers différents. Des passages en vol, des passages sous l'eau, des passages où il va falloir utiliser du wall jump, des... vraiment, alors, tout particulièrement à un niveau que j'adore, où on joue sur le reflet de l'eau, enfin, plutôt de la lave, en fait, les plateformes sont en hauteur, mais cachées par des roches, et le seul moyen qu'on a de les voir, c'est qu'elles sont reflétées dans... dans l'eau, ou la lave, non, ça doit être de la lave, qui est en dessous de nous. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se repérer, et ça, c'est génialissime. Franchement, j'ai arrivé à ce passage, j'ai juste dit, waouh, ok, c'est hyper créatif. Déjà pour l'époque, on est en 93, et on est hyper créatif sur le level design, et du coup, c'est une... c'est extrêmement agréable de découvrir un jeu comme ça, aujourd'hui, en 2020, quand on est amateur de rétro gaming. Oui, parce que, je fais un petit rappel aussi, moi, je suis amateur de rétro gaming, je ne suis pas... passionné, ou si, j'adore, mais après, quand on prend la définition de passionné, c'est-à-dire que, voilà, je ne connais pas tout, tout, tout ce qui s'est fait en matière de rétro, je redécouvre beaucoup de choses, beaucoup de choses que je découvre, du coup, en direct avec vous, et voilà, je suis seulement en train d'élargir mon... mon prisme de connaissances en termes de rétro gaming. Et Dieu, que c'est agréable de découvrir ça maintenant ! Parce que... oh putain ! Oh, j'ai pas été assez vite. Là, le niveau roule tout seul, et j'ai... pas été assez vite. C'est pas grave. Oh putain, les flammes, c'est vrai. Et non, du coup, c'est hyper agréable de découvrir ce type de jeu maintenant, quoi. Bon, je vous dis pas, franchement, j'imagine celui de mon âge qui découvre un Mario ou un Sonic maintenant. Bon, c'est vraiment qu'ils vivaient dans une grotte. Mais non, pour le coup, ces jeux-là, comme je disais, le... C'est des jeux qui, à l'époque, étaient déjà très très appréciés. Et dont j'ai loupé le coche à ce moment-là, quoi. Allez, allez, allez. Tac. Et non, du coup, ça en fait, comme je le disais, ça en fait un titre incontournable, je pense, de la Megadrive. Car franchement, j'ai envie de dire... Zéro défaut. Vraiment, zéro défaut. La musique est cool. J'ai fini le jeu, je dirais, en... Allez, en... En deux bonnes heures. Et... On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Et... Non, bah si vraiment, j'avais un jeu à vous conseiller en ce moment, de moins connu, justement, que les grands titres... Sonic, Mario, etc. Et bah franchement, attaquez-vous à ce jeu. En plus, ce personnage est vachement attachant. Il a un look. Il a quelque chose. Et du coup, c'est hyper agréable. Donc, comme je le disais, d'autres épisodes ont vu le jour. Donc, il y a Rocket Knight Adventures 2, appelé aussi, tout simplement, Sparkster, qui est sorti sur Megadrive et Super NES. Comme je le disais en début. Et il y a aussi un troisième épisode, appelé sobrement Rocket Knight. Alors ça, c'est nul à chier, par contre. Regardez. Oh, le petit cadeau. Et en fait, c'est juste... Juste un ennemi standard. Je m'attendais à un petit boss ou quelque chose. Je n'ai pas compris leur délire de se dire « Allez, on va mettre ça. » Histoire de faire flipper. Mais ouais, il y a eu un troisième épisode qui s'appelle Rocket Knight et qui est sorti, accrochez-vous bien, en 2010. Et il est sorti sur Xbox Live et sur PSN. Alors, en voilà un boss. Un peu plus intéressant, là. Là, on est sur du boss de fin de niveau. Tout à l'heure, le cochon dans l'eau, là. C'était plus un middle boss. Là, on est sur du... Oh, putain ! On était sur un middle boss. Là, on est sur le boss principal du niveau. Alors, on va attendre qu'il nous envoie... Impec. Du coup, que dire de plus ? Ouais, les boss sont hyper intéressants aussi. Ils ont tous un pattern différent. Ça rend le jeu encore plus varié. On n'est pas sur « Je te touche sur la tête et merci, au revoir ». Non, non, on est sur quelque chose de... Des zones où il faut le toucher, qui changent à chaque fois. C'est... Non, non, non. Là, je vais commencer à me répéter, mais ce qui fait la force de ce jeu, c'est ça. C'est sa variété dans le level design, dans ses boss, dans ses nombreux boss. Il y en a... Je n'aurais pu dire combien, mais il y a beaucoup de boss. Eh bien, regardez. Voici justement le fameux Axel Gear qui kidnappe... Qui va donner un coup de pied à Zébulos et qui kidnappe donc la fille de Zébulos. Eh, reviens ici ! Mais il est tombé ! Il est fou ou quoi ? Mais non, il n'est pas tombé, enfin ! Il part dans un vaisseau ! Et donc là, vous comprendrez que le but sera donc de poursuivre Axel Gear. Eh bien, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous aurais mis de toute façon quelques captures d'écran des autres niveaux dont je pense qu'on a une vision assez complète du truc. En tout cas, regardez. Ici, on commence tout de suite par un middle boss. Si c'est pas ouf. Ah non, mais là, je suis con. Il y a juste à faire ça. Et on est safe. Ouais, des... Voilà, des middle boss comme ça. On en a plein, 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 plein. C'est hyper agréable. En plus, je vous conseille vraiment le mode normal. Même le mode hard, il n'est pas si dur. C'est-à-dire qu'on commence avec zéro vie mais on en gagne durant la partie. Oh putain, là, je suis un peu dans la merde. Allez, crève ! C'est bon. Ça, il ne me reste plus qu'un cœur. Donc, ouais, pour éviter le mode facile, franchement, je ne sais pas si c'est très utile. Vous pouvez déjà partir sur du mode normal ou difficile. Ce n'est pas très gênant. Regardez, on retrouve de l'énergie assez facilement. Et les ennemis sont variés. Même les ennemis standards, en fait. C'est ça qui est agréable. Alors, ce niveau aussi, je trouve super cool. Regardez. Encore une originalité du jeu. Bah alors, réveille-toi. Oh putain, l'enfoiré. Putain, il y a attendu que je m'approche de lui, quoi. On est full vie. Ça, c'est cool. Mais alors, regardez, comme c'est hyper varié. Attendez, on va revenir ici. Est-ce que je m'en rappelais qu'il y avait une vie par ici ? Je ne me trompe pas, il y avait une vie ? Ah oui, elle est là. Hop ! Merde ! Je ne l'ai pas eu. Voilà. Regardez. La particularité de ce niveau, je me suis dit, mais waouh. De toute façon, j'ai pris pas mal de claques en matière de... Merde, qu'est-ce que... Je me suis trompé. En matière d'idées trouvées pour évoluer dans un niveau. Donc là, on se dit, « Oh, c'est cool, on peut slider, c'est sympa. » Mais ce qui est encore plus, plus cool, c'est ça. Regardez bien. On passe en arrière-plan et on esquive du coup les petits piquants. Non, mais ouais, c'est vraiment, vraiment bien foutu. C'est... Et c'est exploité jusqu'au bout à chaque fois. Ce n'est pas juste une phase comme ça, regardez. Comme là. Ah ! Je vais me prendre encore des piques. Du coup, ce boss est à battre en... en deux façons, en deux plans, en fait. Je ne sais pas si j'arriverai à le battre. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que ce review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page d'RVGG, enfin, à la page de la chaîne. Une page Facebook pourra voir le jour, un de ces quatre. Pourquoi pas. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre le reste. Je vous invite d'ores et déjà à commenter si ça vous a plu et à me donner votre avis histoire que je m'améliore de jour en jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de matinée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et si je pouvais vous donner un petit conseil, mettez le gruyère avant la sauce sur vos pattes. Parce qu'au moins, le gruyère, il fond grâce à la sauce. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada